Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Et peut-être même sans rien faire, ça dépend de la façon dont vous allez utiliser le glitch. Donc c'est parti, let's go ! La première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller en mode créatif. Ensuite, sur le pad ici à gauche, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Ensuite, vous validez et vous acceptez. Ensuite, sur le deuxième pad ici à droite, vous allez mettre le code qui est le 0 7 4 0 9 5 4 4 3 7 9 8. Ensuite, vous validez et vous acceptez. Ensuite, vous allez aller dans la première île qui est ici à gauche et vous allez récupérer les objets que je vais vous dire. Donc le jeu va se lancer tout seul, c'est totalement normal. Ensuite, vous allez récupérer un poisson ombre, un poisson faille et vous allez récupérer le canon à plasma. Quand ceci est fait, vous allez vous rendre dans le code mode qui est juste là, dans la faille de code mode qui est juste là. Ensuite, ça va vous ramener à l'écran d'accueil, non pas à l'écran d'accueil, mais à l'accueil du mode créatif. Donc dans le mode créatif, donc à l'accueil. Et là, à l'accueil, quand vous allez appuyer deux fois sur X, vous allez pouvoir voler. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous diriger au-dessus de cette map. Donc vous vous dirigez vers la map, mais vous passez par-dessus et vous continuez à avancer comme ça. À un moment, il va y avoir un mur orange. Il va falloir monter tout au-dessus pour pouvoir passer au-dessus du mur orange. Et là, vous allez tout simplement continuer et rejoindre l'île qui est juste en face de moi. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, quand vous arrivez sur l'île, vous allez monter en haut à droite, comme je suis en train de le faire, vers les montagnes. Et je pense que c'est par là qu'il faut aller. Juste ici, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est juste ici, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous placer dans la petite descente qui est juste ici. Voilà, vous arrêtez de voler ensuite. Là, ce que vous allez faire, c'est faire une petite danse, comme ça, pour faire spawn des poissons, etc. Voilà, vous attendez d'arrêter de danser. Et regardez, ça a fait spawn des poissons, des canons et tout ce qu'il vous faut. Ensuite, vous pouvez déposer votre stock que vous avez dans votre inventaire en même temps. Ensuite, vous faites option, menu, paramètres. Et là, vous faites réapparaître. Vous appliquez. Voilà, maintenant, vous attendez que la réapparition se fasse. Quand vous allez réapparaître, vous allez appuyer sur option, paramètres et vous allez lancer le jeu. Voilà, comme ceci, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, vous allez tout simplement aller récupérer les objets que vous avez mis sur le côté de l'île. Comme je vais le faire. Bon, le lancement prend un peu de temps. Ok, voilà. Donc, début dans 3, 2, 1. Là, il va y avoir encore un petit peu de temps d'attente. Le temps d'aller jusque là, voilà. Ensuite, vous allez sur la gauche quand vous spoonez. Vous apparaissez, vous allez sur la gauche, vous allez ici. Vous ouvrez votre planeur. Et vous allez récupérer tout ce que vous avez déposé. Donc, d'abord, vous allez lâcher ça. Parce que ça, on n'en a pas besoin. Et là, vous allez récupérer tout ça. Il vous faut au minimum, on va jeter ça. Il vous faut au minimum un poisson de chaque et le canon plasma. Donc là, j'ai 3 poissons ombre, mais ce n'est pas grave. Ensuite, quand ceci est fait, vous allez faire option. Retour à l'accueil. Non, je crois que c'est retour à l'accueil. Oui, vous faites retour à l'accueil. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes retourné à l'accueil, vous faites option. Et là, vous quittez le mode créatif. Voilà. Ensuite, vous attendez que ça charge. Quand vous serez dans le lobby du jeu, vous appuyez sur carré pour choisir un mode de jeu. Vous allez dans le code de l'île. Et vous allez taper le code que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le code 074095443798. Voilà. Vous acceptez. Vous attendez que la map se charge. Vous appuyez sur X. Et là, vous lancez bien en privé. Donc, flèche du haut pour public, flèche du haut pour privé. Ok. Donc, là, j'ai bien mis en privé. Je lance la partie. Alors, je t'ai à préciser que les codes des deux maps seront en description et en commentaire épinglés si jamais ça vous intéresse. Donc, là, vous avez juste à attendre que la partie se lance. Quand la partie s'est lancée, vous allez arriver ici. Il faudra attendre 20 secondes pour que le jeu démarre tout seul. Parce que comme c'est une matchmaking, vous ne pouvez pas lancer vous-même en allant dans les paramètres. Parce que c'est un matchmaking. Donc, c'est une partie online, mais en privé. Donc, je serai tout seul dans la map. Après, vous pouvez le faire à plusieurs. Vous pouvez aller en public. Mais moi, je vous conseille de le faire tout seul pour ne pas être gêné des autres. Mais après, c'est à vous de voir. Alors, quand le jeu va se lancer, vous allez réapparaître au même emplacement que vous étiez. Donc là, exactement là où j'étais pendant que j'attendais les 20 secondes. Évidemment, le lancement prend beaucoup de temps. J'ai l'impression sur cette map. On va attendre. Voilà. Donc, vous réapparaissez ici. Vous attendez 3 secondes. Ensuite, vous attendez. Vous allez être TP dans la map. On va attendre encore. Voilà. Quand vous êtes TP, vous avez vos objets. Donc, il faut savoir que la préparation que vous avez faite. Normalement, vous garderez toujours vos objets à chaque fois que vous reviendrez sur la map. Mais c'est possible qu'une fois sur deux, vous perdez tous vos équipements. Donc, il faudra refaire la préparation. Mais si vous avez de la chance, vous ne perdrez jamais vos équipements. Donc, vos armes, etc. Donc là, quand vous arrivez sur cette map, il va falloir réaliser les objectifs. Donc, entrer dans la zombie à Island. De toute façon, vous faites la même chose que moi. Ce que je vous conseille, c'est directement de prendre la faille. Ça vous emmènera quand même dans la zone des zombies. Ensuite, vous prenez un véhicule. Et là, vous sortez du garage. Et vous allez rejoindre le point. Les deux petites flèches que vous voyez un peu en plein milieu de mon écran. Un peu le gros lueur rouge là. Vous allez rejoindre ce point là. Voilà, qui est indiqué sur la map. Ensuite, vous allez récupérer la clé. Vous allez danser. Vous attendez que la danse se fasse. Là, vous allez téléporter au spoon. Ensuite, quand ceci est fait, vous allez prendre une arme à la machine qu'il y a devant moi. Je crois que je ne peux pas la prendre parce que je n'ai pas... Ah voilà, c'est bon. Je peux la prendre. Ok, en fait, normalement, je ne sais pas pourquoi ça s'affichait à 10. Ah oui, en fait, il fallait attendre. Il fallait attendre. Parce qu'en fait, quand vous faites... Ah, je ne peux pas tirer. Je ne peux pas taper. Mais voilà, quand vous attendez, il y a une arme à 5 pièces. Vous la prenez. Parce que vous aurez gagné 5 pièces en réalisant le premier objectif. Ensuite, vous allez dans le garage. Vous retournez dans le garage. Là, ce que vous allez faire, c'est reprendre un véhicule. Voilà. Et là, vous allez ressortir du garage. Et vous voyez le petit bonhomme de neige qui est juste en face de moi. Eh bien, vous allez vous placer dessus. Comme je vais le faire. Donc là, je vais vous montrer. Vous placez dessus. En montant sur la petite rampe ici. Et ensuite, vous sautez sur la tête du bonhomme de neige. Donc là, je me suis faille. On va recommencer. Hop. Et on saute sur la tête du bonhomme de neige. Alors ensuite, regardez, les zombies ne peuvent plus me tuer. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez tirer avec votre arme canon à plasma. Enfin, canon plasma ou canon laser, je ne sais plus quoi. À énergie, je crois. Voilà, vous tirez avec votre canon à énergie, donc votre arme. Et vous maintenez R2 pour tirer en illimité. Donc là, c'est déjà la première astuce. C'est que si vous voulez gagner des XP en illimité sans rien faire, vous pouvez aller là. Après, le glitch ne s'arrête pas là. Je vais vous montrer un glitch un peu plus poussé pour gagner plus d'XP. Mais là, déjà, regardez, en tuant les zombies, je gagne des XP. Donc si je reste là et que je mets un élastique sur mon bouton R2 pour tirer en illimité, eh bien, ça va tuer des zombies en illimité. Donc je peux aller dormir, travailler, aller à l'école. Je peux faire tout ce que j'ai envie. Je gagnerai des XP en illimité. Alors, il faut savoir que les XP que je gagne sont indépendants à moi-même. Donc là, je gagne 150 XP plus ou moins quand je tue un zombie. Vous, c'est possible que quand vous allez tuer un zombie, vous allez gagner beaucoup plus d'XP ou beaucoup moins d'XP. Donc voilà, c'est un peu aléatoire. L'XP dans le mode créatif est complètement aléatoire. Il y a certaines personnes qui gagnent beaucoup d'XP, d'autres qui gagnent moins d'XP. Donc c'est à vous de tester et voir si vous trouvez que c'est rentable ou pas. Alors, bien entendu aussi, dans certains maps créatifs, plus vous allez XP, plus vous allez perdre, vous allez moins gagner d'XP. Ou alors, c'est possible que dans certaines maps créatifs, plus vous allez faire le glitch et plus vous allez gagner des XP. Donc c'est un peu aléatoire. Alors, regardez, au début, j'avais commencé avec 150 d'XP et là, je suis passé à 236 d'XP. Donc là, je gagne plus d'XP à chaque fois que je gagne, je tue un zombie. Donc là, je suis redescendu, mais ça monte, ça redescend, voilà. De toute façon, ici, dans ce glitch, il y a quelque chose à faire pour gagner encore plus d'XP. Donc regardez, ici à droite, j'ai Next Weapon Unlock 45 sur 50. Donc à chaque fois que je vais tuer un zombie, ça va monter. Et là, il est marqué rang 1 private. Donc là, je suis en rang 1. Et quand j'aurai tué 250 zombies, je serai en rang 2. Donc regardez, je vais arrêter de tuer les zombies pour vous montrer un truc. Là, je vais tout simplement activer ma faille. Ensuite, je vais aller rejoindre l'igloo qui est juste devant moi. Donc une sorte d'igloo, une maison en glace. Et je vais aller faire le défi. Enfin, le parcours, c'est un petit Death Strands. Donc vous rentrez là-dedans. Ensuite, vous activez votre poisson ombre. Et là, vous allez tout simplement récupérer les pièces. Voilà, là, j'ai récupéré 10 pièces. Et en récupérant les 10 pièces, j'ai gagné 500 XP. Et là, vous allez pouvoir récupérer toutes les pièces comme ceci. Voilà. Voilà. Ça, c'est un deuxième glitch. Si vous voulez, vous pouvez faire ça en illimité. Parce que les pièces réapparaissent toutes les 60 secondes. Je vais vous montrer ça de toute façon. Hop. Voilà. Hop, je récupère la pièce ici. Level 7. Au final, il y a 10 levels. Donc faites comme moi. Servez-vous de votre ombre pour passer les niveaux. Et récupérez les pièces. Voilà. Donc là, je suis au level 9. Le level 9, c'est le plus difficile à faire. On va utiliser un poisson. Donc ne vous collez pas au mur. Allez, prenez un peu de distance du mur. Ensuite, vous sautez. Vous activez votre faille. Et vous activez une deuxième fois votre faille. Là, vous voyez, j'ai raté. Donc je saute. J'active ma faille. Et je réactive ma faille dès que possible. Voilà. Comme ceci. Comme ça, je peux récupérer la dixième pièce. Et là, je peux retourner dans Exit. Donc là, je vais enlever. Je vais enlever. Comment je ne peux pas enlever ? Ah, voilà. J'enlève mon ombre. Et ensuite, si je veux, je refais le glitch. Enfin, je refais le truc avec les ombres. Et je récupère à chaque fois les pièces pour gagner des XP. Et ça, vous pouvez le faire en illimité. Donc là, ça va me rapporter 500 XP. Maintenant, ça va me rapporter un peu moins. Donc c'est possible que ça rapporte moins, voire plus. Ça dépend. Donc ça, c'est une astuce que vous pouvez faire en illimité. Donc c'est un petit glitch. Alors ça, c'était le deuxième glitch. Maintenant, je vais vous montrer le troisième glitch. Donc là, je vais tout simplement danser. Par contre, le glitch là que je viens de faire, le problème, c'est que ce n'est pas automatique. Il faudra que vous le fassiez manuellement. Alors, le deuxième glitch, c'est tout simplement, vous faites réapparaître. Enfin, quand vous dansez, en fait, ça vous ramène au spawn. Quand vous êtes au spawn ici, vous appuyez sur options. Vous allez dans vos paramètres. Et là, vous allez réinitialiser la progression. Et vous appuyez sur triangle pour faire OK. Pour accepter. Là, vous attendez de réapparaître. Et là, vous allez voir qu'à chaque fois que je vais sortir du hangar, je vais gagner 2400 XP. OK, là, je gagne 2400 XP. Je fais paramètres, réinitialiser la progression. Et je regagne. Je vais encore gagner 2500 XP. Mais là, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'augmenter vos XP. Donc là, je gagne 1900. Normalement, je vais le refaire. On va voir si ça diminue ou si ça augmente. Je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de gagner encore plus d'XP que 2000 à chaque fois que vous allez réapparaître. Je vais vous montrer ça après. Là, je suis en train de tester. OK, je suis à 1100. On va continuer pour voir. Pour voir combien de temps. Enfin, jusqu'à où je vais diminuer. On va refaire encore une réinitialisation. Une réinitialisation de progression. Deux, trois fois, on va le refaire pour voir un peu si ça diminue tout le temps. Vous avez vu, là, j'ai augmenté. Au début, j'étais à 2500. Après, je suis descendu jusqu'à 1100. Et là, je suis remonté à 1250. Donc là, je suis redescendu à 800. On va le refaire encore une ou deux fois pour voir un peu. Et après, je vais vous montrer un truc pour augmenter justement ces XP-là. Donc là, hop. On le refait encore une dernière fois pour voir. OK, 500. Donc là, plus 1000. Donc ça fait 1500. OK. Donc là, ce que vous allez faire, parce que je gagne. J'ai gagné 2500 la première fois. Puis après, j'ai descendu. Mais ça, c'est parce que je suis niveau rang 1. Donc là, le rang 1 en bas à droite de la map. Enfin, en haut à droite de l'écran, il y a la petite map. En dessous, il est marqué rang private 1. 230 sur 250. Eh bien, ça veut dire que je suis niveau rang 1. Il faut absolument que vous montez ce niveau. Après, vous n'êtes pas obligé de le monter au maximum. Le maximum, je pense que c'est niveau 5. Mais je ne suis pas sûr. C'est possible qu'il y ait plus. Mais ça prend extrêmement beaucoup de temps. Pour monter niveau 5, je pense qu'il vous faut au moins deux heures. Donc, vous n'êtes pas obligé de monter le niveau 5. Mais pour monter le niveau 5, tout simplement, vous allez sur le bonhomme de neige. Comme tout à l'heure, je vous ai montré. Voilà, vous allez sur le bonhomme de neige. Vous prenez votre arme. Et vous allez tirer en illimité. Comme je fais. Vous mettez un élastique sur votre touche L2. Et vous tirez en illimité. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous allez passer rang 2. A chaque fois que vous allez réinitialiser votre progression et que vous allez ressortir du hangar, vous allez gagner beaucoup plus d'XP que si vous étiez rang 1. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Je suis rang 2. Je vais taper une danse. Je vais réinitialiser ma progression. Donc là, je sors du hangar. Je réinitialise ma progression. Et logiquement, je devrais gagner plus d'XP parce que je suis rang 2. Donc, on va tester ça. Mais là, de toute façon, c'est sûr. Mais bon, là, je ne sais pas combien d'XP je vais voir. Je vais revoir. Ok. C'est parce que j'ai fait beaucoup de réapparition. Mais normalement, ça me fait gagner plus d'XP. De toute façon, vous n'aurez qu'à tester par vous-même. Si vous ne me croyez pas. Mais je vous assure que plus vous allez monter en rang, plus vous allez gagner d'XP. Donc, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais monter rang 3. Comme ça, je vais vous montrer que je gagne plus d'XP. Donc, là, on est à 929. Ok ? 929. Je vais monter rang 3. Et vous allez voir combien d'XP je vais gagner. Donc, je vais tout simplement me remettre sur le bonhomme de neige. Et je vais vous faire une petite coupure dans la vidéo. Pour que comme ça, vous ne voyez pas... Voilà, la vidéo ne sera pas trop longue. Donc, là, hop, je vais sur mon bonhomme de neige. Et je vais tout simplement mettre mon élastique sur ma touche. Donc, je me mets un peu vers l'avant du bonhomme. Et là, je mets un élastique sur la touche R2. Ça dépend de la touche que vous utilisez. Peut-être que c'est R1 chez vous. Mais vous mettez un élastique sur votre touche de tirer. Et là, vous allez tirer en illimité. Et vous attendez de monter le plus haut rang possible. Alors, moi, je vais juste monter jusqu'au rang 3. Comme ça, je vous montre que ça augmente bien les XP. En plus de ça, à chaque fois que vous allez tuer des zombies, vous allez gagner des XP. Donc, c'est tout BNF. Donc, là, bientôt, j'arrive à la fin du rang numéro 2. Vous allez voir. Regardez là, je gagne encore des XP en tuant des zombies. En passant les niveaux des rangs et tout ça. Information supplémentaire, ça donne des pièces d'or et des cristaux. Après, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment faire pour améliorer le glitch. Mais si vous trouvez une solution ou un petit truc pour améliorer le glitch, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, je me répète, mais je vous précise que d'autres personnes comme moi, donc vous, vous pouvez gagner beaucoup plus d'XP que moi ou voire moins d'XP que moi. Il y a des gens qui vont peut-être gagner 10 000, 5 000, 2 000. Peut-être qu'il y en a qui vont gagner 50, 300, 200. Voilà, c'est totalement random. Donc là, j'ai bientôt fini. Hop. Voilà, je suis niveau 3. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, quand j'ai fini mon niveau, c'est que j'utilise un poisson faille. Et je vais refaire, en fait, tout simplement, à chaque rang, je vais refaire la maison de glace. Après, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à chaque rang. Vous pouvez directement faire une traite et directement faire le niveau max en une nuit, s'il faut. Et puis après, faire réapparaître pour gagner plus d'XP. Mais moi, j'aime bien à chaque fois que je monte d'un rang, j'aime bien voir combien d'XP je gagne et je ramasse les pièces en même temps. Je pense que ça me rapporte encore plus d'XP que tout à l'heure. Non, tout à l'heure, je n'étais pas à l'histoire de 250 XP par pièce ramassée. Là, je suis à 240. Donc, peut-être que même les pièces, plus vous êtes au rang, plus ça vous rapporte. Je ne sais pas trop. Donc là, je me suis file. Hop. Voilà. Donc là, c'est le level 9. Alors, le level 10, je gagne toujours un peu. Ok, parfait. J'ai bien réussi à le faire. Là, j'enlève mon nombre. Vous avez vu, à la fin, j'ai même eu 250 d'XP. Il est tard, mes potes. Je fais la vidéo à 4h30, donc je ne sais pas trop. Si je gagne plus d'XP ou moins, mais voilà. Je ne sais plus trop combien j'ai gagné d'XP avant, quand j'avais commencé. Donc là, je fais une petite danse pour revenir au lobby, enfin au spawn. Ensuite, je sors du hangar. Je fais option. Je fais réapparaître. Donc, dans le menu, je ne fais pas réapparaître, mais je fais réinitialisation de la progression. J'appuie sur X, triangle pour accepter. Et là, normalement, je vais devoir gagner plus que 900 XP. Obligatoirement, c'est sûr. Bah, hop. Bah non. Ça, c'est chelou. C'est chelou parce qu'avec mon autre compte, je gagnais plus d'XP à chaque fois que je montais dans les rangs. Et même mon poteau Johnny, qui lui aussi a expérimenté le glitch, lui, il a commencé à chaque fois qu'il respawne. Donc à chaque fois qu'il passe le hangar, en réinitialisant la progression, lui, il gagnait 1000 de base, niveau rang 1. Ensuite, il est passé niveau rang 2, il gagnait 2000. Après, il est passé niveau rang 3 et il gagnait 4000. Et là, je ne sais pas combien il gagne. Mais parce qu'en fait, il est monté au plus haut niveau. Enfin, il était en train de monter au plus haut niveau. Donc, il est parti dormir. Il a laissé tourner sa play, mais je ne sais pas combien il gagne. Mais peut-être qu'il va passer à du 10 000 à chaque fois qu'il va respawn. Enfin, réinitialiser la progression. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je réinitialise la progression maintenant, je ne gagne que 966. C'est déjà énorme. Mais ça a l'air de ne pas diminuer. Regardez, à chaque fois que je respawn, je gagne 966. Donc, je peux faire ça en illimité. Donc, vous, c'est possible que vous gagnez comme Johnny. Lui, il gagne du 4000 rang 3, il gagne du 4000 par 4000. Donc, regardez, là, ça a augmenté. Je gagne du 1002. OK, on va le faire encore quelques fois pour voir si ça augmente ou si ça diminue. Juste pour voir, pour faire le test. OK. Là, du 1002. Donc, en fait, là, pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est plutôt cool. Il faudrait vraiment que je teste genre rang 5. Mais bon, ça me prend tellement de temps pour aller au rang numéro 5 et l'accomplir. Ça prend énormément de temps. Donc, je pense que j'en aurais pour 2 heures. Donc, je ne vais pas le faire. Mais de toute façon, je vous ai montré le potentiel du glitch. Et je vous ai expliqué un peu tout ce que vous deviez faire pour XP en illimité sur cette map. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz